Ça a été beaucoup plus difficile que la classe d'accueil. Beaucoup plus difficile. En fait, à la classe d'accueil, on dirait que tout était adapté pour nous, les enfants d'accueil. Je veux dire, je ne sentais pas de pression. C'est ça que je me rappelle. Je me rappelle du bon temps, quelque chose qui coulait tout seul. Mais la classe régulière, ce que je me rappelle, c'est que je ne comprenais rien. Tout passait par-dessus ma tête. Je ne comprenais rien. Tout allait trop vite. Mais vraiment, tout allait trop vite. Pourtant, j'avais déjà 2-3 ans d'école dans le corps. Mais tout allait trop vite. Je ne comprenais rien. Ça fait que c'était toujours... Ça fait que je me sentais tellement défasé aujourd'hui. C'est une recommandation à faire. On ne met pas vraiment des notes. En tout cas, moi, c'est une recommandation à faire aujourd'hui pour la première année d'intégration régulière. L'espèce de transition, si on devrait continuer à donner des notes juste très globales, juste au niveau du progrès. Ne pas mettre de pression ni sur l'élève, ni sur le prof, parce que c'est une pression... Moi, j'ai senti la pression du prof. Puis il y avait l'éventualité que je redouble. Donc, c'était ça. Il fallait que je redouble parce que je ne suivais pas. Mais plus tard, au secondaire, j'ai intégré le volet enrichi jusqu'au fin du secondaire. Donc, je n'avais pas de difficulté à l'école, mais c'est juste que j'avais de la difficulté à passer au régulier. Le passage était trop gros. Donc, tu arrives en troisième année. D'un coup, tout le monde lit bien. Les textes sont de niveau troisième année. Tu n'as pas été initié à ce niveau-là. La transition, donc le passage a été vraiment difficile. Deux années difficiles, vraiment. Au troisième siècle, je me rappelle qu'en sixième année, ça allait très, très, très bien. J'avais des très belles notes. Mais les deux premières années au régulier, pénible, pénible. Sous-titrage Société Radio-Canada